Mes chers camarades, bien le bonjour ! Aujourd'hui on va parler échecs, un jeu pas vraiment comme les autres. Xavier Tartakover, un joueur d'échecs austro-hongrois du début du XXe siècle, rappelait d'ailleurs que les échecs avaient le double inconvénient d'être à la fois trop compliqué pour être un jeu et trop futile pour être une activité sérieuse. Reste que depuis ses origines millénaires et mystérieuses, le jeu d'échecs n'a cessé d'être pratiqué, approfondi, étudié et qu'il n'a pas cessé d'évoluer avec son temps. Jouer aux échecs a toujours été une question d'époque et comme n'importe quel langage, il reflète les considérations du moment, ses préoccupations. A l'ère romantique de la fin du XVIIIe et du début du XIXe, succède l'ère scientifique et rationnelle du milieu du XIXe jusqu'au XXe, où, comme en écho aux bouleversements ayant opéré dans les sciences comme la physique quantique d'Heisenberg ou la relativité d'Einstein, de nouvelles façons de jouer apparaissent. Psychologique d'une part ou hyper moderne d'autre part. Ce dernier terme sert à désigner les joueurs d'Europe de l'Est qui remettent en question dans le premier quart du XXe siècle tous les principes dits « classiques » des échecs qu'on leur avait appris. Même les heures les plus noires de l'histoire ont leur écho sur l'échiquier. Le champion du monde russe naturalisé français, Alexandre Alekine, collaborera ainsi avec les nazis. Par la suite, on observe la rivalité entre l'URSS et les États-Unis de la guerre froide à travers la performance du champion Bobby Fischer, un Américain qui bat en 1972 les Russes, alors invaincu depuis 24 ans. On se souvient enfin de toute la volonté de réforme du régime soviétique à partir de 1985, incarnée par la rivalité entre Karpov et Kasparov, c'est-à-dire respectivement l'ordre établi avec un style froid de Karpov et le désir de révolution à travers le style impétueux de Kasparov. L'URSS finit démantelé comme la stratégie positionnelle d'Anatoli Karpov. De nos jours, c'est la puissance des ordinateurs qui conditionne la façon de jouer des joueurs, même parmi les amateurs puisque chacun peut, à l'aide de logiciels toujours plus puissants, évaluer la pertinence de tel ou tel coup, de telle ou telle combinaison et adapter son jeu en fonction. Une nouvelle ère qui s'est vraiment imposée avec la victoire du logiciel Deep Blue, un supercalculateur développé par IBM lorsqu'il réussit à vaincre le champion du monde en titre Garry Kasparov en 1997. On ne va pas rentrer ici dans les détails trop propres au jeu d'échecs, même si c'est passionnant. Je voulais juste vous faire un petit topo pour bien comprendre que les échecs, c'est bien souvent le reflet d'une époque, et donc de l'histoire. En tout cas, si la défaite de Kasparov en 1997 face à Deep Blue est absolument historique, eh bien ce n'est pas la première défaite d'un humain face à un robot. Ou en tout cas, pas tout à fait. Je vous propose donc de nous replonger au début du XIXe siècle. Nous sommes en 1809 au château de Schönbrunn, au cœur de l'Autriche, et l'empereur des Français, Napoléon Ier, s'avance devant un curieux adversaire, une sorte de robot de bois et de tissu coiffé d'un turban et vêtu à l'oriental qu'on appelle l'Automate Turc. Ce n'est pas la première fois que cet étrange être articulé fait son apparition. En effet, il est déjà très célèbre. Depuis la fin du XVIIIe siècle, il parcourt les cours d'Europe. On l'a vu à Versailles, à Paris, à Londres, à Leipzig, à Dredd, à Amsterdam, etc. Le grand-duc Paul de Russie s'était enthousiasmé pour lui. Son concepteur était un inventeur hongrois du nom de Wolfgang von Kepelen. Et si ce dernier meurt en 1804, son fils continue de promener son automate et de récolter les bénéfices de cette démonstration. Parce que oui, si l'automate est trop occupé à jouer aux échecs, et ne pense pas à l'argent, son inventeur, lui, il y pense. Et ça rapporte. L'idée de l'automate turc est à peu près la même que celle du supercalculateur d'Iblou deux siècles plus tard. Concevoir par les voies de la science une manière de dépasser l'intelligence humaine. Les échecs étant un jeu de stratégie, qui de plus indiquait qu'une machine pour élaborer celle-ci selon des critères froids et de pure raison. Il faut rappeler que nous sommes exactement au moment du triomphe des Lumières, ce mouvement intellectuel européen qui tend à prouver la supériorité de la raison sur toute autre considération comme la grâce de Dieu, la superstition, la tradition, les coutumes, etc. Donc ce qu'il faut voir dans l'automate turc, et ce que les cours d'Europe voyaient à l'époque en lui, c'était ce triomphe de la mécanique sur l'homme. On pourrait se demander pourquoi l'automate ne va pas défier les meilleurs joueurs de l'époque, et à l'instar de Deep Blue se confronter à la compétition échiquienne qui bat son plein. Mais ça serait oublier la nature de la société de l'Ancien Régime, qui est de fonctionner selon des cours où se réunissent les puissants et où la logique de salon, comme les vêtements, les fêtes, les loisirs, les chasses, etc. est la même que celle du pouvoir. Si on pense à Versailles, il est impossible de séparer l'immense et sublime château de l'affirmation du pouvoir centralisé de Louis XIV. Ici, c'est pareil, on ne peut pas comprendre les enjeux de la confrontation de l'automate turc avec Napoléon Ier si on oublie que l'automate incarne la raison mécanique et infaillible de la science, et qu'il est en train de défier le premier souverain d'Europe qu'on surnomme l'Empereur des Rois. Le fait que leur duel se situe à Schönbrunn, l'équivalent de Versailles pour l'Empire d'Autriche d'Habsbourg, est hautement significatif. Cette cour locale voulait moucher le champion du moment, celui qui après avoir battu plusieurs fois toutes les armées d'Europe, à l'exception des armées anglaises qui se gardent bien d'engager le combat autre part que sur la mer, voudrait épouser l'archiduchesse Marie-Louise, soit la fille de l'Empereur d'Autriche François Ier lui-même. Oui, Napoléon devait être sacrément énervant pour les Autrichiens, puisque non seulement il les bat sur les champs de bataille et rogne leur territoire, mais qu'en plus, il veut épouser la fille de leur souverain ! Il y parviendra d'ailleurs un an après sa partie d'échec avec l'Automate en 1810. N'empêche que pour l'Autriche, toutes les victoires sont bonnes à prendre, et quand on est l'Empereur d'Autriche, si on perd son empire et sa fille, une humiliation sur l'échiquier peut tomber à pic. Or Napoléon va se faire battre par l'Automate, il va se faire battre assez sèchement d'ailleurs. Le grand stratège se retrouve déconfié devant la cour du pays qui attend ce moment depuis une bonne dizaine d'années si on compte les années de la campagne d'Italie où le jeune général Bonaparte, pour le compte de la toute jeune république française, avait commencé à nuire et à vaincre. Et là, vous vous posez une question, il vient d'où réellement cet automate ? Est-ce qu'il incarne vraiment le triomphe de la raison mécanique sur l'intelligence humaine ? Qu'est-ce qui animait les rouages de cet étrange pantin coiffé d'un turbo ? Wolfgang von Keppelen a-t-il inventé l'ordinateur avant l'heure ? Eh bah pas du tout ! En fait, c'est même une des plus belles arnaques de l'époque ! Wolfgang von Keppelen avait inventé et perfectionné une supercherie, puisqu'il ne s'agissait pas d'un véritable ordinateur. Il en inventera d'autres d'ailleurs, des supercheries peut-être encore plus utiles que l'automate turc. Notamment la première machine à synthèse vocale, c'est-à-dire la première machine capable de retranscrire la voix en mots. Une sorte de premier ancêtre du dictaphone, quoi ! Mais alors, si ce n'était pas un ordinateur qui fait bouger les pièces ? Qu'est-ce qui manipulait l'automate ? Qui manipulait la cour d'Autriche et Napoléon ? La réponse ? Un joueur d'échec. Un joueur d'échec de petite taille. Avant le match, le présentateur ouvrait et fermait les portes du meuble placées sous le turc mécanique, les unes après les autres. Et en fait, il trompait les spectateurs grâce à un système de siège coulissant qui permettait de faire glisser un opérateur d'un bord à l'autre. Ensuite, pendant la partie, un système de miroir lui permettait de voir le plateau. Une incroyable performance du joueur et de l'inventeur hongrois, avec un turc mécanique dont la finesse de ses rouages est digne d'une horloge. Il faut aussi se rendre à l'évidence, deux siècles de recherches seront encore nécessaires pour réussir à concevoir une machine capable de supplanter réellement l'homme. Même si Kasparov a commencé par gagner, ce sera Deep Blue qui y parviendra. Beaucoup moins pittoresque que l'automate turc, le Deep Blue de la confrontation de 1997, mesurait 1m80 et pesait 1,4 tonnes ! Un monstre qui pouvait calculer jusqu'à 200 millions de positions à la seconde ! Faut quand même s'accrocher pour lui tenir tête ! En tout cas, si le match de 1809 face à Napoléon vous intéresse, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Marc Kenéhen, entraîneur d'échecs qui s'applique à décrypter les stratégies et les tactiques à l'œuvre dans les parties des champions. Il vous fera revivre tout ça, et vous verrez qu'encore une fois, une partie est bien le reflet de son époque ! Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et à très vite sur la chaîne bonus pour de nouveaux formats courts ou sur la chaîne principale Nota Bene pour des épisodes un peu plus longs ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada